Il s'agit ici de construire un organigramme en utilisant les outils de dessin du tableau interactif. On commence par créer une page vierge et on va écrire le titre. Pour le moment, le titre est écrit dans les attributs par défaut des zones de texte. On va modifier ces attributs en changeant la police. Ici, la police ariale. On modifie également la taille en choisissant 16. La couleur en choisissant noir. Et on centre le titre dans la zone de texte. On peut repositionner le titre à l'aide de l'outil sélection. Maintenant, on va créer les formes. On prend l'outil forme et on choisit un rectangle avec comme couleur de remplissage un bleu et comme couleur de bordure un bleu également. On trace le premier rectangle à la dimension souhaitée. On prend l'outil sélection. On clique sur le rectangle. On le copie et on le colle. On peut, bien évidemment, utiliser les raccourcis clavier CTRL-C et CTRL-V. Ce rectangle est redimensionné. Lorsque sa dimension convient, on le copie et on le colle. Il peut être nécessaire de déplacer la palette d'outils pour pouvoir placer le rectangle à l'endroit souhaité. On va maintenant tracer les ellipses. On choisit donc la forme appropriée, une couleur de remplissage jaune et une couleur de bordure identique. On trace l'ellipse, on prend l'outil sélection, on clique sur l'ellipse, on la copie et on la colle. Il s'agit maintenant de créer des lignes qui vont relier les composantes de l'organigramme en utilisant l'outil approprié dont on modifie la forme et l'épaisseur en conservant la couleur noire. On trace les lignes sans crainte de déborder sur les formes. On a tracé une ligne un peu longue. On modifiera la longueur tout à l'heure de façon à conserver l'outil ligne actif pour tracer les autres traits. Oups, on n'est pas très droit. Pour arranger l'organigramme, on prend l'outil sélection. On raccourcit la ligne grâce à la poignée située à son extrémité. Avec la poignée appropriée, on redresse la ligne verticale. On veut redresser cette ligne. Il faut cliquer dans la page avant de sélectionner la ligne. On déplace légèrement le rectangle vers la droite. Il faut que les lignes passent en dessous des formes. On sélectionne la ligne et, dans la barre de fonctions et attributs, on clique sur Organiser les entités sélectionnées, puis déplacer à l'arrière. On peut sélectionner toutes les lignes par des clics successifs. Puis, organiser les entités sélectionnées en les déplaçant à l'arrière. Il reste maintenant à écrire les textes de cet organigramme. On va modifier les attributs par défaut des zones de texte, de façon à pouvoir écrire, à partir de maintenant, tous les textes en arial, gras et en taille 14. On tape le premier texte, dont on modifiera la couleur. Pour les autres zones de texte, il suffira de modifier la couleur uniquement, noir pour les ellipses, blanc pour les rectangles. Après avoir saisi les textes, on sauvegarde le fichier dans son espace de travail. En classe, on dévoilera progressivement les éléments de l'organigramme à l'aide de l'outil rideau. Merci. 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 Merci.